La grande migration a commencé et les incorrigibles vacanciers se sont pratiquement élancés sur la route le même jour. Phénomène nouveau, les premières rushs ont été enregistrées vers 3h du matin dans le nord. Moralité, avant le petit matin dans la vallée du Rhône, des bouchons monstres ont perturbé la circulation. Les vacances ont donc commencé sous le signe du jeu éprouvant du pare-choc contre pare-choc. On pouvait se demander quelle serait la répercussion dans notre région de ces perturbations affectant les routes situées entre Lyon et Orange. Nous sommes au péage de la barque à Aix-en-Provence, point névralgique de l'autoroute des vacances conduisant vers la côte varoise et vers la côte d'Azur. Vous le constatez, la circulation y était dense mais fluide. Ce n'est pas dans le sud-est que Bison-Futé a été contrarié par les moutons de Panurge. C'est la voie conduisant les automobilistes de Lyon vers le Languedoc-Roussillon qui a été obstruée. C'est la preuve que beaucoup de Français ont encore jeté leur dévolu sur l'Espagne. Fiche de consolation pour tous ceux qui ont choisi la Provence, de jolies majorettes l'ont dit avec le sourire et avec des cartes routières. Des chiffres significatifs. Hier au péage de la barque, on a enregistré 43 000 véhicules, soit 5 000 de plus que l'an dernier, dans le sens Aix-en-Provence-Toulon-Nice. Aujourd'hui, nouveau record avec près de 50 000 véhicules. Cela représente un trafic en hausse de 6 à 8 % par rapport à 1977. Demain, on prévoit des bouchons dans le Var vers 16 heures à la fin des épreuves du Grand Prix de France de Formule 1 du Castelet.